bonjour à tous et bonjour à toutes ici fofondi85 et c'est parti pour une nouvelle première sur soul blade comme je vous l'avais promis après f0 on va revenir sur ce blé qui actuellement c'est le seul jeu qui n'a pas de contrainte comparé aux autres jeux que je fais actuellement parce que dark due stories il faut que j'avance au niveau 3 je n'ai toujours pas avancé actuellement f0 je suis en train de m'entraîner dessus mais ça va pas être simple donc la vidéo promet d'être sympa à l'époque de ces vidéos j'ai balancé le contenu pour le jeu de la première je vais laisser le moins s'écouler à l'époque de la première avant de décider quel jeu prendre pour l'instant il n'y a eu que deux réponses et c'est sur deux jeux différents je ne ferai pas de jeu je tiens à préciser également formule m8 je n'arrive toujours pas à avoir mon putain de mégamorphe putain mais dark knight il est quand même radin quand même le mec il me donne des métamorphes gratuits par contre mégamorphe il se le garde pour sa popogne quand on sait qu'il est chiant mais qu'il est chiant bordel bah du coup vous l'avez compris il reste plus que soul blade pour nous divertir et c'est peut-être même possible que pendant plusieurs premières à la suite on va se taper du soul blade moi ça me dérange pas c'est un jeu que j'apprécie et surtout qu'en plus qu'on risque si jamais je suis vraiment bloqué on risque vraiment de continuer un soul blade jusqu'à ce qu'on le finisse tant mieux il a quand même assez duré parce que on l'a commencé depuis la première numéro 3 la première numéro 22 on l'a toujours pas fini donc ça c'est fait donc par conséquent après avoir fait taquille nous allons nous attaquer à l'assassin chinois qu'on adore beaucoup enfin qu'on adore plus ou moins parce qu'il faut savoir que le mec n'est jamais revenu dans un sol calibur sauf dans le 3 mais c'était un personnage bonus qui n'avait pas d'histoire c'est non qu'est-ce que je fous à tuer là j'ai dû dire merde il est où le juge master mais il est là voilà apparemment ce qu'on ne marchait pas sur ce coup là on va prendre les longues le seul vrai mec qui n'est jamais revenu dans un autre sol calibur parce que oui il revient dans ce calibur 1 et ensuite il revient en baisser dans ce calibur 6 mais au moins il a encore de l'importance les longues il est complètement ignoré jusqu'à la fin de la série quoi mais c'est un peu normal parce qu'en fait dans l'histoire de ce calibur on lui révèle ce qui se passe pour son histoire et pour cette petite vidéo nous allons prendre l'assassin 47 alias les longues en réalité en réalité il suffit juste qu'il sera continue de raser encore un petit peu et là il pourrait ressembler à l'agent 47 et on lui met un code bar sur la tête d'ailleurs pour vous dire la vérité je serais intéressé de faire du du hitman mais il faut il faudrait que j'ai un enregistreur pour ps4 pour première puisque autant je peux enregistrer des trucs sur un ps4 le problème c'est que les enregistrements ne dure qu'une heure putain qu'est ce qu'il est fort sur l'île longue donc l'île longue on va lire son histoire tout de suite d'ailleurs il n'avait pas eu trop de souci avec l'île longue apparemment puisque pour qu'ils le mettent dans la même vidéo qu'ils ont mis là parce que oui il a mis l'île dans la même vidéo que ils ont mis là alors soit il avait beaucoup de temps sur ce que les deux personnages sont sortis personnellement quoi donc nous avons les longues qui a 24 ans il est né de 23 octobre ce qui allait pas de ces vidéos c'est dans un mois il mesure 168 m ce qui veut dire 5 mètres 5 il pèse 55 kg il a comme un groupe sanguin le groupe b ses parents sont morts il a une petite soeur et il a une amoureuse qui s'appelle qui on se rappelait chaque fois que je me disais tout le temps il possède la la fâle comme donc je veux dire qu'il ya vers des fois comme page dans j'ai et il dit ce style du dragon d'envergure bon c'est pas tout à fait ça match laisse mais je pas faire pas perdre de temps après la mort du grand era et kutai la dynastie ming souffrait de terribles problèmes de la part de pirates japonais qu'on appelait et roi qu on dirait un truc qui vient d'un mauvais film kung fu ou l'empereur pris enfin une décision et envoyer ni donc pour assassiner le chef des pirates non mais littéralement c'est l'agent 47 ce mec la mission secrète marque également un ordre de retrouver l'épée vaillante son match toutefois l'assassin ni donc il s'en foutait son match prenant de la prenant avantage d'un japon qui était déchiré par la guerre il décida non seulement de viser le chef des bois coups mais aussi les seigneurs féodales de taille mo ouais bah c'est l'équivalent des objectifs dans hitman quoi cette action évidemment plus en dehors du limite de sa mission mais il n'avait aucun doute sur son succès sa volonté de faire lui permettrait de traverser taille et fort le lit long tellement fort qu'il faut tout en lui faire des choses pour le battre je te souvenez vous dans la plupart des missions du edge master fallait le battre en en lui faisant les chocs il est qu'une fois avec taquis qu'on a dû le battre normalement en fait toutefois l'homme n'était pas fait de métal une attaque sur sa une attaque sur la tête d'une puissante famille à une chou partie en cacahuète le laissant sévèrement blessé heureusement il fut sauvé par une magnifique jeune femme du nom de chi chi était la fille de l'auberge de l'aubergiste il y avait en tant qu'enfant elle fut traumatisée par la mort de sa mère et avait perdu la capacité à parler même son mot chi était capable de comprendre la tristesse des gens et se préoccupait volontairement à soigner les gens glissés d'un homme ouvrait de vœux appeler son pur à chi et les deux commençaient s'est mis l'un vers l'autre mais l'on restait avec chi même conseillé sur fuir sonné hum c'est l'amour excusez moi je recherche ma bouteille d'eau qui a mis sérieusement disparu à tous les coups j'ai dû le laisser dans un endroit j'en reviens allez les gars je suis pas parti longtemps mais le destin n'était pas si n'était pas si tendre que lui quand il fut ailleurs un combat avait éclaté dans l'auberge dans la confusion son amoureuse a été confirmé l'avoir été tuée oh les salauds ils s'attaquent à une jeune fille quoi putain ils ont pas honte les mecs qui qui avait ça pourquoi où elle qui était blessé où il ya rien ou ça a le lien il ya elle qui était blessé disait à l'ilongue qui était frappé par le chagrin qu'un épaisiste l'avait attaqué et il s'est enfoui des témoins disaient qu'il s'agissait du sens de l'épaisiste solitaire eshiro Mitsurugi oh salaud tu vas le payer cher espèce enculé deux fois Mitsurugi n'était pas le seul épaisiste à traverser le pays quand je trouverai celui qui a fait ça je lui montrerai aucune pitié et c'est pour ça que tu attaques tous les gens sur un radeau ok la tristesse montait millions jusqu'à ce qu'il avait une révélation mais pas à me reposer jusqu'à ce que j'ai chassé tous les épaisistes de la terre littéralement ils ont découvré que et je me dis cherchait à l'épais soroète et des sida conçu si je trouve son âge en premier mais celui qui va venir vers moi et il va mourir si Mitsurugi n'est pas le meurtrier je continuerai à chasser les criminels je voyais à m'entraver un épais pour hérée et racontail les longs commença à préparer ses affaires pour un voyage pour un tracé et celui qui espérant prendre sa revanche sur son amoureux morte l'amoureuse morte putain je sens que ça va mal finir à mon petit li long ah c'est ça c'est à qui d'abord ce temple fut entouré de barbeaux il fut construit par des personnes avec des pouvoirs sur naturel pour sceller le terrible démon furie à l'intérieur Mitsurugi avait prévu d'exterminer le démon qui hantait ce temple les longs décida de piéger à l'internet dans le temps mais le samourin n'appelait pas une petite lettre attend mais je dirais ça qui n'était pas seul quelqu'un arrive ce point est-il qu'il prépare à son arme en anticipation je suis certain c'est rock qui vient à la place de Mitsurugi on parle je le savais je le savais que c'était toi parce que tu es vraiment débile tu t'es toujours possédé quoi oh Midos Mio donc Mitsurugi euh Mitsurugi Li-Long qui se bat exactement comme attendez je retire mon casque parce que j'ai mal aux oreilles ça y est j'arrive pas parler Li-Long se bat exactement comme maxi dans Soul Calibur dans Soul Calibur si ce n'est que je crois Li-Long est beaucoup plus limité c'est logique c'est premier jeu d'ailleurs à savoir que quand je faisais mes LP Soul Black devait être un jeu que je devais faire en LP et il faut savoir qu'à la base je devais faire ce jeu et le premier adversaire que je voulais faire c'était Li-Long mais c'est là que j'ai découvert qu'il y avait le bug en fait que si vous vous acceptez depuis le bouquin que le jeu planté en fait donc c'est parti ouaaah j'adore les cris qui poussent Li-Long quoi Oh tu gagnes de l'énergie Rock mais bon c'est pas grave t'es mort alors j'adore quand il dit le nom de Li-Long Et il fait genre Long Ouais Oh putain coup de cul Aïe Vas-y ça tu regagnes de l'énergie Oh garde impact Enfoiré Oh la vache BAM et en plus on dehors du ring Oui t'as fait que lui Lilong Mais c'est qui ce cours de Lilong Non mais vraiment quand vous entendez l'annonce On a l'impression qu'il est surpris De dire le nom de Lilong C'est comme l'imite Lilong c'est un super héros Lilong Lilong vaincu le démonstration Mon rock Bon en réalité c'est juste un mec Qui a pris l'arme L'imbécile Et il a pris son arme Il le modifia pour ancrer une nouvelle arme L'arme empoisonnée Snakewind Je me demande si j'ai pas C'est un camp la frontière Hein j'appense cette tonneille Donc il se dirige vers le stage de Lilong On peut être trouvé Lilong là pas On fait le mois voir Ah taque puissante Par contre défense toute pourrie Et ça nous donne Non ça nous donne même pas Ça diminue le poids quoi Ah ça prend Bon par contre durabilité elle est pas très forte Donc si on aura une nouvelle arme après ça Je prendrai Mais par contre si c'est une perse défense Ça ça fait plaisir Le château de Noto appartenait à Noto Murakami Et les pirates Saint-Aneille Les forces maritimes de Mouris Ils ont des portes navales Qui servaient à renflouer les navires pirates Un pirate qui se trouvait à travers les rêves Qui euh Oula Ils servaient à renflouer les navires pirates Après chaque attaque Les armes D'une valeur inestimable volée par les pirates Et étaient cachées à travers le château Mais Tsurugi avait déjà quitté cet endroit Et s'était rendu vers le nouveau continent Je n'ai plus Je n'ai plus d'importance à cet endroit désormais C'est disait Lilong Lilong prit l'un petit temps depuis Depuis l'armurie Mais un épiiste dans une armure Dans une armure De bloquer son chemin Putain je n'arrive plus à parler C'est horrible Je t'ai vu prendre ça Viens avec moi Tu es en état d'arrestation Jamais Il pourrait faire en mode Non Comme ferait Ryu et Abusako Lilong prépare son armée Et entrer dans un style de combat Donc on va affronter Siegfried Ah ouais Siegfried Donc il faut le battre assez rapidement D'accord Bah j'ai une armée qui perd sa défense Donc je devrais m'en sortir Normalement Et voilà Par contre C'est moi ou j'ai perdu de la santé quand j'attaquais Lilong vainquit rapidement Siegfried Et avec ses titans Il quitta le château Et les chapelles se poursuivant Quelques jours plus tard Lilong embarqua sur un navire pour son pays A la recherche de lui Donc on va se rendre vers le stage de Lilong Ah bah oui Mais question Tu viens de m'enlever de la vie On est d'accord Donc parce que je te prends Parce que si c'est ce que je pense Et que cette saloperie M'a enlevé M'a enlevé des points de vie Alors que pourtant je me suis pris aucun dégât Non merci Donc au final t'as fait une bête prise Lilong ? Lilong ? C'est vrai La gorge Tsankyo Était localisée dans les terres du milieu de Yangtze L'une des plus grandes rivières de Chine Lilong brûlait de vengeance De pensée vengeresse Pensant que Mitsurugi passerait cette section de la rivière dans son voyage Mais Lilong n'avait jamais vu le visage de Mitsurugi Mais comment tu veux le faire ? Mais voilà pourquoi il attaque tout le monde Mais quel con Il était impossible pour lui de reconnaître le samouraï Mais Lilong avec sa volonté de faire Et le fait qu'il est très très con N'avait aucun doute qui le trouverait sur lui J'attaquerai tous les épéistes qui traversent en sa rivière Donc on va certainement affronter plein d'ennemis en fait Ouais c'est ça Donc on affronte Zangmina, Taki et Sofitia Tout va bien Le mec il attaque tout le monde comme il veut quoi Bon au moins on va pouvoir profiter de cette légendaire musique Joli coup de pied le conneuf Aïe Ouf Salope Aïe Elle va m'emmerder encore là Bam Je t'ai écrasé l'estomac je crois Bon J'ai quand même pas mal récupéré d'énergie Donc ça va Donc Taki Taki je crame parce qu'elle est quand même assez rapide Euh Ah J'ai eu dire Tu veux m'attaquer Non Elle m'a bien attaqué Mais on comprend rien de ce que tu dis Versus Sofitia Donc Donc ça veut dire quoi du coup Ça veut dire quoi du coup Si on affronte Sofitia ici Ça veut dire qu'on va pas faire le sage de la grèce Non je vais pas pouvoir péter le coup de mon adversaire Parce que Connaissant le lion s'il s'affronte lui même Ça veut dire qu'on va certainement avoir un truc Faites des chocs pour vaincre d'ileur Parce que le lion s'il peut vaincre de part des chocs Et voilà Explosé Bam Ouf Bon en réalité tu m'as tué Sofitia là Oh putain comme on a volé Bam Ça ne veut rien dire ce que tu viens de dire Lilon vainquit plusieurs épéistes mais Mitsulugi n'apparaît pas Il crée une arme attrapée de ceux des épéistes en arrière et il l'appela Phoenix Une nouvelle arme avec des faux attachés dessus Frustré par l'absence de Mitsulugi, il quittait la gorge Bah oui, faut pas taper tout le monde dans le but Enfin bref Là pour l'instant tout se passe très bien pour l'instant les amis Donc Asie centrale Donc à mon avis, vu qu'on va traverser le désert, il faut s'attendre à ce qu'on va perdre de la santé Alors fais-moi voir Phoenix Humm, bah elle est sympa pour la vitesse mais non je vais garder mon titan Pour l'instant ça se passe très bien, je comprends maintenant pourquoi Dai il s'en est bien sorti avec Linon quand même C'était un désert dans l'Asie centrale Pour les gens qui voulaient traverser à travers le continent en évitant les dangereuses routes de la mer Ce désert était l'endroit le plus dangereux de la partie terrestre A part pour l'héroïne d'une ancienne forterie chinoise, la zone était désert Toi, qu'est-ce que tu veux de moi ? L'homme s'adressa à Linong Sa taille, sa taille et son Sa taille était la même que celle de Mitsuhugi Je sais pas pourquoi ils ont mis deux trucs Mais ce n'était pas lui C'était pas un épisteur japonais Ah, donc ce serait Wang Parce qu'on rappelait que Wang dans les bornes coréennes C'était le remplacement de Mitsuhugi Je n'ai pas celui que je cherche Linong prépare à son arme et s'approche à Donau Mais je ne suis pas quelqu'un qui refuse un défi Oui, merci Linong Moi j'aurais préféré qu'on évite le combat Utilise une combinaison Oh non ! Bon, heureusement qu'il a une attaque qui nous permet de le balancer derrière En fait là, il faut littéralement l'attaquer quand il est en l'air Putain, ça je déteste ce genre de truc Bon, heureusement qu'il a une attaque qui vous permet d'un sphème Et faire tic-tic-tic sur Wang Ouais, voilà En fait, vous faites avant triangle et ensuite vous faites tac-tac-tac avec votre Ningshaku Ça va nous prendre du temps Parce que malheureusement le gros problème de ces trucs C'est que, autant l'attaque est très facile à enclencher C'est aussi facile qu'avec Wang Mais putain, qu'est-ce que je déteste ce genre de défi quoi Oh oh oh, joli coup de pied Oh trop tard Mais Oh la vache Aïe Oui Oui Du premier coup Alors Dany, j'ai pas vu totalement ta vidéo jusqu'au bout Mais je me demande si t'as aussi fini du premier coup de ce truc. Il faut que je le vois, il faut que je le vois. Lilong Vanky, Wang Sung-kyo, en l'air, attrape à son arme, le drapon de métal et une carte du monde. Pour l'instant, comme Weng, il me parte de chance. Oh non, Paul Colisee. Non, je ne veux pas le colisee, je le déteste. Donc fais-moi voir. Excellent pour détruire des armes. Par contre, tu n'augmentes pas... Alors, tu es fort en durabilité, en force... Par contre... Par contre, tu augmentes un peu le poids, mais c'est le poids, je crois, de mon arme de base. Vous savez quoi, je vais garder mon titan, puisqu'il fait quand même très mal encore. D'ailleurs, savoir que les armes de Lilong, normalement, sont supposées être des Nunchaku, sauf que regardez la forme de l'arme. Ça ne ressemble clairement pas à un Nunchaku. Eh bien, c'est normal, c'est parce qu'en fait, tout simplement, l'arme n'était pas autorisée. Parce qu'à l'époque de la sortie de Soul Black, tu avais des gangs rivaux qui utilisaient des Nunchaku pour attaquer des gens, en fait. Bon, maintenant, aujourd'hui, la méthode des racailles, c'est le coup de couteau. Mais, d'ailleurs, ça n'a pas censuré les couteaux dans Injustice, mais dans l'époque, en fait, les Nunchaku n'étaient pas utilisés parce que des gangs rivaux, en fait, ils utilisaient des Nunchaku pour attaquer des gens. Donc, c'est pour ça que l'arme de Lilong n'a aucun sens, c'est parce qu'en fait, elle a été censurée. Dans la version japonaise, c'est vraiment des Nunchaku qui l'utilisent. C'était une arène secrète, un secrète de combat qui l'attirait des guerriers à travers le globe. J'en regardais vite fait ce qu'il fallait faire, en fait. Un samurai japonais se battait furieusement dans l'arène. Lilong entendit ça, il se rendit immédiatement dans l'arène. Dans l'arène, il y avait quelque chose qui l'impe de poster. Combat de survie, le gagnant obtient une arme d'une valeur inestimable. Lilong s'applique à pour le match. Je continuerai à me battre jusqu'à ce que je batte Mitsuzugi ! Attends, on va affronter Mitsuzugi ? Attends. Ah non, c'est qu'on affronte des pick-nodes jusqu'à ce qu'on affronte Mitsuzugi ! Ah ! Six combats ! Putain, il écalisse le score de Cervantes ! Regardez ! Regardez, c'est tellement violent que le 6ème truc convent un peu le nom de Lilong, quoi ! Oh la vache ! Déjà que le 3 combats, ce n'était pas génial, mais SIRF ! Bon, heureusement, il n'y a pas de condition, heureusement. Tu vas perdre ton arme ! Oh ! J'aurais-tu pas dû faire ça ? Oui, c'est bon ! Et voilà ! Tu n'as plus d'armes ! Bon, faisons gaffe parce qu'on rappelle que Dai avait perdu un combat alors que son adversaire n'avait plus d'armes. Donc, ta façon d'être prudent ! Allez, dans la flotte ! Nourris les poissons ! Ah ! T'as enfin changé de côte, Lilong ! Oh ! Attention ! C'est pas ZIGFREE, c'est Nightmare ! Merde, il a esquivé ! Encore ! Putain, mais tu fais chier à esquiver ! Surtout que tu perds de la santé chaque fois que tu m'attaques ! Ouh ! Ouh ! C'est pas bon ! Voilà ! A KURUYOTSU ! Dans ton cul, ZIGFREED ! A ROCK ! Ouh ! J'ai lâché la garde trop tôt ! Oh la vitesse ! Donc là, je vais être fou de la vie, là ! Donc... Oh putain, Taki ! Non ! Taki, ça craint parce que elle, elle est très rapide, donc... Ouf ! Je suis prêt, c'est... On en a fait la moitié ! Je suis certain que cinquième, c'est Wang ! Et sixième, c'est Mitsurugi ! On parie ! Bon ! Bam ! En fait, je vais m'inquiéter pour rien, elle est déjà morte ! Avec la position et les longs, vous viendrez ! Akunuyotsu ! Akunuyotsu ! Allez, Wang ! Versus Hong-Song-Baiol ! Putain, mais je lis dans l'avenir ! Je me disais ! On a affronté Wang ! On va le réaffronter ! Bingo ! Pas manqué ! Pas manqué, les amis ! Bah putain ! Je suis un beau gosse ! Mon problème, c'est que Wang, je me rappelle qu'avec Cervantes, il m'avait défoncé, donc tâchant d'être prudent ! BAM ! You're mad, bro ! Merde ! T'as mis l'esquivir, ce petit con ! Putain, mais chaque fois que j'essaie de l'attaquer, je ne touche pas, mais lui, il me touche ! BAM ! Ah ! Ah ! Ah ! Non ! Non ! Un pixel de vie ! Mon problème, c'est que contre, chez certains Mitsulugi, ça va être chaud ! We'll kill you yet ! Je m'en doutais qu'on allait t'affronter ! Je m'en doutais qu'on allait t'affronter ! Et tu utilises une arme qui draine ta vie ! Bravo ! Bravo ! Yes, sir ! Bon, tâchant d'être prudent ! Si je perds, je dois me retaper tout le monde, donc... C'est moche ! Mais... Non ! Non ! Je ne réaffronne pas tout le monde, parce que là, j'ai vraiment... J'ai vraiment commencé à paniquer ! Je voyais mon truc, je me disais, putain, il m'a tué au moins... Non, c'est bon ! Et puis, Die l'a fait, donc je ne vois pas pourquoi je ne devrais pas le faire ! Ah, le problème c'est qu'il est rapide ! Il est rapide ! Vas-y, ça, tu perds de la santé quand tu m'attaques ! Bam ! Oh, il passe ma garde ! Il passe ma garde alors que j'ai une arme défensible, quoi ! Aïe ! Oh, enfoiré ! Oh, bien joué ! Oh, bien joué ! Bam ! Yo man, bro ! Je vais manger une cheese, salaud ! On tue pas les femmes ! Oh non ! Non ! Le troll ! Il était pas loin de la mort ! Et j'ai... Et forcément, j'ai eu peur parce que je croyais qu'il y avait... Un orage, mais non, en fait, c'est juste un tracteur qui passait, il m'a... Il m'a fait peur, là ! Non ! Un pixel de vie ! Tu te fous de ma gueule ! Ah... Flets contre les pareilles ! Oui ! Oui ! Oui ! On se 그런데 ! Non... No ! Tu te refusっちures, Mitsurugi ! Viens à mes Dowie ! Quand vous res Arg는데, oh il va m'emmerder jusqu'au bout mitsoulugi là c'est moche mais ça a marché quand même et voilà mitsoulugi tu m'as payé on ne tue pas les femmes après un long combat contre l'attaquant de sa fiancée lilong vaincu enfin mitsoulugi il s'apprêtait à découvrir le terrible incident le question je veux que tu te confesse tu as tué la fille d'un aubergiste à un chou s'énerva lilong tu trompe je n'aurai jamais tué une femme et c'est zuka dans ce calibre on en parle enfin en réalité il a pas tué mais ce qu'il affronte celle ci quoi donc je dis pas que tu n'es pas capable d'affronter une femme mitsoulugi même dans ce calibre tu vas affronter des femmes même dans ce jeu tu vas affronter des femmes alors ne fais pas chier même si l'on voulait à justice il savait que nous on dit ne montait pas le mort la blessure mortelle de chi ne pouvait pas être fait par une paix de mitsufo qui ce n'est pas lui parce qu'à qui cette nuit il dit long sous parti pour son edge pendant l'épée ou le white tiger avec lui son désir de vengeance brûlée dans son coeur quand j'aurai son edge dans mes propres mains sa colère était son seul salut donc on va se rendre ou à des jeux de stèche de lyon de volto non intéressant donc white tiger fait m'en voir où où je la prends ce que tu fais mal d'ailleurs je remarque j'ai remarqué mais je n'ai pas sauvegardé une seule fois depuis le début la seule sauvegarde c'était dans une île isolée se trouvait le stockage d'un trésor où les milliardaires versis gardaient sa fortune c'était un prix de 50 mètres et se trouvait à travers des pièges sous-marins pour prévenir réservation c'était un bout à pénétra et c'est tout c'est tout d'un bisou qui il est plus fort que nous acquis c'était empoisonné parce qu'on voit il arrive il est tout là et on va défoncer vol d'eau ça a été rapide mais ce que je disais je n'ai pas sauvegardé une seule fois donc c'est parti donc on affronte pas que vol d'eau visiblement ouais on affronte à notre adversaire ça commence bien taille et perse garde vol d'eau putain j'ai même pas fait attention je m'en suis juste remarqué que quelques minutes après aïe mais bon peu fait et oui je sais que tu allais faire car heureusement qu'ils ont changé à partir de ce calibre 2 parce que ça faisait ridicule il a tellement été violent j'en ai traversé la texture du niveau t'as tu fais mal en plus j'a pas augmenté mon poids c'était à c'est vrai que quand tu avais ça peut-être reprendre ma titan finalement parce que la titan elle est rapide visiblement avec cette arme cherche gagne de la force mais putain qu'est ce que je suis là à bama là on voit la différence on voit la différence là oh bien joué mais on a vu la différence puisque avant j'arrivais même pas à toucher vol d'eau là j'arrive allez tu dépris mon coup de pied dans la gueule qu'est-ce que t'en dit vol d'eau donc qui c'est le deuxième adversaire c'est pas taki des fois tati on l'a affronté trois fois je crois que c'était qu'on a affronté le plus de fois dans une histoire n'empêche un trois fois taki trois fois donc ça craint bon elle se prend moins de dégâts que vol d'eau donc mais elle se fait défoncer oh bien joué bah là le problème c'est que j'ai fait un petit saut donc forcément ça fait moins de dégâts non 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 taki non 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 je veux pas me retaper vol d'eau oh le vol bon tant mieux comme ça je me retaper pas vol d'eau mais du coup qu'est ce que foutait taki ici en fait dans les profondeurs du puits l'ilong ving qui le garde vol d'eau et la ninja taki mais ils ne pouvaient pas trouver le soleil à travers le trésor pendant l'information des notes de versi l'ilong prenait l'arme azura et kitani donc traduction la présence de taki ta gueule ta gueule c'est magique alors qu'en réalité on découvre rien plus tard en fait pourquoi taki pour chasser en fait l'ilong en fait mais dans ce jeu c'est ta gueule c'est magique déjà sermentes putain on avance vite un excellent temps en attaque et en défense je crois que je perds un point ouais je perds un point de défense ou annoncé c'est toi mais je garde ma rapidité par contre force à diminuer oui ça diminue durabilité un peu diminué je vais le prendre quand même parce que je garde quand même la vitesse donc je sauvegarde j'y pense cette fois l'ilong traça la localisation de son edge dans un port où le pirate sermentes s'était rendu l'ilong regardait le navire pirate adrien qui était ancré dans le port il s'est atteint un endroit menaçant avec aucun signe de vie je l'avais enfin trouvée n'ayant pas trouvé l'attaquant de son amoureuse l'ilong l'espoir au milong venait de monter grâce à l'épée légendaire soul edge l'ilong monta à bord de l'adrienne là se tenait un homme qui avait deux épées brillantes viens vers moi ton âme sera aussi belle que celle de ton amoureuse t'es sérieux là ? donc ça veut dire que c'est sermentes qui a tué chi ? non mais le mec je veux dire c'est complètement what the fuck quoi le mec a quitté l'espagne il s'est rendu au japon limite il trouve chi il provoque une barrière il blesse les mais qui tue chi et ensuite il revient là bas non mais en vrai normalement sermentes s'enlèche il demande des milliers d'âmes pas une seule non mais il y a aiguille sous roche les amis et vous savez c'est quoi cette aiguille ? c'est qu'en réalité chi n'est pas morte en fait sermentes l'a attaqué mais elle n'est pas morte donc traduction en fait t'es en train de faire une vengeance pour oui pour rien l'ilong et c'est ça le jeu que tu devais nous dire c'était que Taki devait dire à l'ilong que son amoureuse n'était pas morte mais que à la base elle a survécu bon après techniquement faut savoir que l'ilong va affronter sermentes est dans l'histoire de base sauf qu'il va avoir une très mauvaise surprise donc c'est parti on retrouve notre musique légendaire oh putain les dégâts alors c'était une autre attaque que je voulais faire mais ça marche quand même bon ça monte du premier coup tout va bien bon allez le retour de Ghost Rider on va voir si on va faire comme Wang oui tu es toujours très moche oh belle esquive que j'ai fait là la vache il a consommé la moitié de la défense non et bah si non mais sur l'edge t'as perdu toute crédibilité depuis sa vente test putain et donc le 3 que je vous parlais c'est ça en fait pendant le combat en fait l'ilong est sévèrement blessé et normalement et normalement regardez voilà l'ilong meurt à la base l'ilong devait mourir et chi du coup et du coup chi va élever un enfant sauf que elle a élevé son gamin en référence à celui ci sauf qu'en réalité en fait l'ilong dans l'histoire de sol calibur et sévèrement blessé par contre il est sauvé par taki et du coup là il élève son enfant avec chi et du coup par gratitude notamment c'est expliqué dans des documents un peu spéciaux de sol calibur 5 il va devenir un membre des ninjas en remerciement à taki de l'avoir souri en fait et ça c'est très peu le faire d'ailleurs parce que en fait pour beaucoup d'entre nous on pensait que l'ilong était vraiment mort en fait et c'était la direction que le jeu voulait prendre en fait sauf qu'ils ont changé à partir de sol calibur 3 donc mais c'était l'ilong putain je pensais faire plus longtemps que ça mais au final c'était assez rapide mais faut dire à part boldo et l'arène c'était assez facile donc je comprends maintenant pourquoi tu as perdu très peu de temps en fait d'ailleurs donc en tout cas merci à vous d'avoir regardé cette première on se retrouvera du coup je pense plus pour une autre première de soul blade il ne reste plus que sofistia, boldo et mitsubugi en question on se retrouvera du coup pour la suite de soul blade reposez vous bien les amis et maintenant cassez vous pour qu'on revienne plus tard sur soul blade allez ciao bye bye cassez vous